Pour les enfants, l'induction métaphorique est aussi possible. On va préconiser là plus une mise en action de la métaphore. En tant que thérapeute, vous allez créer un cadre métaphorique, c'est-à-dire dans votre cabinet, vous allez installer des lieux, des ancrages spatiaux propices à créer une métaphore qui va pouvoir être utilisée par la suite en thérapie. Imaginez différents endroits dans votre cabinet et vous allez faire marcher l'enfant. Pourquoi faire marcher l'enfant ? L'avantage est qu'il va se mettre en mouvement et en se mettant en mouvement, il va créer par lui-même le changement. Parce que le changement, c'est avant tout des apprentissages. Et pour apprendre, l'enfant a besoin de se mettre en mouvement, a besoin d'expérimenter. C'est pour cela qu'il expérimente par le jeu, en faisant comme s'il était par exemple un chevalier, pour voir, pour expérimenter, ce que cela fait quand il devient véritablement chevalier. En tant qu'adulte, on est obligé de se projeter, on est obligé de faire des efforts, par exemple, pour se mettre dans la peau d'un chevalier. Donc on est obligé de construire, on est obligé d'avoir du détail, on est obligé de se mettre dans des sensations qui seront celles du chevalier. Pour l'enfant, c'est facile, parce qu'il a encore l'habitude de faire cet exercice-là, de se mettre spontanément et immédiatement, de se projeter dans une attitude précise, celle du chevalier. Et quand il dit « je suis le chevalier », ça veut dire qu'il l'est immédiatement et spontanément, tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Juste valider qu'il est bien, à ce moment précis, chevalier. À ce moment-là, vous allez pouvoir lui faire vivre, par exemple, une histoire métaphorique, dans laquelle, bien sûr, il y aura des obstacles qu'il pourra contourner. Et ce sont ces obstacles-là qui seront des leviers thérapeutiques. Donc créez autour de vous, par exemple, un ancrage spatial, dans laquelle il y a une forêt, dans laquelle il y a un lieu où des rencontres sont possibles, dans laquelle il y a peut-être un château, peut-être un lieu où il va pouvoir découvrir des solutions plus directes, par exemple, dans un livre, si l'enfant, par exemple, est plus grand et a accès déjà à la lecture.